Et chaque jour on vous apporte de bons plans, des idées, des tuyaux pour investir au mieux, faire les meilleurs choix dans ce monde de l'immobilier. Les SCPI cartonnent, collectent records année après année, mais les jeunes passent à côté. Lui ne passe pas à côté, c'est Julien Vrignot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé pour EODIA. D'abord, les jeunes sont démunis sur les questions d'épargne. C'est vrai que souvent quand ils nous envoient leurs questions sur notre site, par exemple bfmbusiness.com, ils nous disent voilà comment faire, je ne sais pas, je n'ai aucun repère dans ce monde de l'épargne. Donc pour vous, les SCPI sont une solution, mais d'abord, quel constat faites-vous sur le rapport des jeunes à l'épargne et au placement ? Alors nous, ce qu'on constate, c'est que les jeunes, les actifs en tout cas, les jeunes actifs, soit font de l'épargne forcée pour rembourser un crédit étudiant, soit de l'épargne volontaire pour un projet immobilier. Une étude récente montrait que 42% des moins de 35 ans épargnaient pour faire un projet d'achat immobilier. Donc peut-être que la réunce principale, c'est quand même toujours l'objectif numéro un des jeunes qui commencent à travailler. L'ESCPI, c'est une alternative, un potentiel, parce que c'est un vrai couteau suisse. On peut l'acheter de quatre manières, soit au comptant, donc en cash, soit par crédit, soit en assurance vie ou en démembrement. Donc c'est un vrai produit qui s'adapte à tout type de produit, et notamment pour les jeunes, si c'était votre question, c'est accessible des 1 000 euros. Donc on peut investir en immobilier des 1 000 euros, et ça, c'est compliqué de trouver un appartement à bord de vous. Le ticket d'entrée est plus compliqué sur l'achat d'une résistance principale. D'accord. C'est pour ça que pour vous, les jeunes doivent davantage s'intéresser au SCPI, que c'est une solution clé en main par rapport à ce qu'ils peuvent vivre aujourd'hui. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que c'est un produit accessible, mutualisé, parce que le patrimoine est mutualisé sur différentes villes et pas que Bordeaux. Ça peut être maintenant même à l'étranger. De plus en plus, les SCPI investissent en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie. Donc ça nous permet d'accéder à un marché immobilier auquel on n'aura jamais accès tout seul avec son emprunt et sa banque. Et ce, pour à peine quelques centaines d'euros. Alors on rappelle l'intérêt majeur des SCPI, c'est le rendement. C'est l'un des meilleurs rendements sur le marché immobilier. Exactement. Rendement de 4,8 net en moyenne, net de charge. On n'a pas de taxe foncière, avec un risque locatif qui est mutualisé sur un ensemble de locataires. Et pourtant, vous le dites vous-même, les jeunes passent à côté des SCPI. Pourquoi ? C'est vrai, parce que ce n'est pas encore connu du grand public, parce que le nom n'est peut-être pas très sexy. J'allais te dire, le nom SCPI, moi quand j'en parle autour de moi, on me regarde avec des gros yeux ronds. Exactement, ce n'est pas très sexy. Donc peut-être qu'il faudrait modifier le nom, l'appeler, parler plus d'épargne immobilière et de perte-papier. Ça, c'est l'autre nom qui existe pour les SCPI. Attendez, donc la solution, elle n'est que marketing pour les SCPI ? C'est juste en termes de communication qu'il faut faire une révolution ou il y a quand même des choses à faire aussi dans le fonctionnement même des SCPI pour attirer davantage les jeunes ? Alors, il y a eu une innovation qui a été faite récemment par une des SCPI, la CPI Corum, qui a mis en place la décimalisation des parts de SCPI. Wow ! Ça, c'est un terme un peu barbare, mais c'est comme pour une CICAV. C'est sûr, vous allez séduire les jeunes, là, entre SCPI et décimalisation des SCPI. Pour faire simple, pour résumer, c'est comme pour une CICAV. On peut acheter dès 50 euros par mois des parts de SCPI. Jusqu'à présent, il fallait acheter des parts en entier. Donc par exemple, 1000 euros la part, donc c'est à coût de 1000 euros. Aujourd'hui, si vous avez 50 euros, vous pouvez acheter régulièrement, donc sur un versement régulier, des parts de SCPI. C'est juste qu'on multiplie les parts possibles, quoi. Exactement. En fait, on peut acheter des fractions de parts et plus uniquement des parts en entier. D'accord. Et comment ça se passe au niveau du rendement ? Alors, comment on le perçoit quand on multiplie les fractions de parts ? On le perçoit directement ? C'est réinvesti ? Enfin, comment ça marche ? Alors, la décimalisation a deux conséquences, deux vertus. La première, c'est qu'on va pouvoir mettre en place des versements réguliers, donc des 50 euros par mois. Et l'autre vertu, c'est que les dividendes perçus peuvent être automatiquement réinvestis pour acheter de nouvelles parts. Ah oui ! Donc ça, c'est les deux potentiels qu'on a avec les SCPI. Donc ça permet de créer ce qu'on appelle un effet de levier sur le rendement. Je perçois un rendement, il est immédiatement réinvesti sur quelque chose de rentable également. En revanche, attention, même s'il est tout de suite réinvesti, c'est comme si fiscalement, il avait été perçu. Donc on sera taxé sur notre tranche marginale plus les GCRDS. D'accord ? Sauf pour les SCPI européennes, où là, on évite les doubles impositions. On est taxé pour faire simple, sur notre tranche marginale, moins notre taux moyen d'imposition. D'accord. Mais il n'y a donc pas d'avantage fiscal dans cette opération. En revanche, donc pour les jeunes qui nous écoutent et pour les autres aussi qui veulent peut-être accéder au SCPI à prix décoté, vous le dites, la décimalisation, ça permet d'acheter plus de parts à moindre frais et en même temps des parts dont le rendement est réinvesti rapidement et qui créent un effet de levier. Mais vous croyez réellement, enfin c'est peut-être naïf ce que je dis, mais vous croyez réellement que c'est en baissant finalement ce ticket d'entrée, parce qu'en réduisant les parts, c'est on baisse le ticket d'entrée. Est-ce que c'est en réduisant le ticket d'entrée qu'on va réellement, j'ai envie de dire, populariser un produit qui ne l'est pas aujourd'hui ? C'est-à-dire que c'est un peu la question de Guillaume, que ce soit sur le marketing, parce que le ticket d'entrée était quand même déjà relativement faible. Oui, mais c'était à coup de 1000 euros. Là aujourd'hui, à 50 euros, c'est quand même accessible pour tout le monde. Donc un jeune qui commence un vie active, il va avoir des possibilités d'épargner sur du long terme, soit sur de l'assurance-vie avec une épargne régulière à 50 euros, et maintenant il a l'épargne immobilière. Mais il ne connaîtra pas mieux la SCPI, c'est ça que je veux vous dire ? Non, mais ça devient quand même connu, et les gens veulent quand même se réfugier sur de la pierre, et c'est quand même un sous-jacent qui rassure. Derrière, ce n'est pas les marchés financiers, c'est quand même du sous-jacent, c'est l'immobilier, et ça, ça rassure quand même les particuliers. Un morceau de pierre pour 50 euros, Marie, quand même. Un parpaing pour 50 euros, on en rigole. Investir à 50 euros par mois sur de l'Allemagne, c'est quand même assez peu courant. Et peut-être que demain, avec la SCPI Monde, on pourra acheter avec 50 euros par mois un immeuble à New York. Donc, ça, vous n'irrez pas forcément autre part. Une autre idée, une autre idée pour attirer davantage les jeunes vers les SCPI ? C'est beaucoup plus de pédagogie, c'est-à-dire expliquer le fonctionnement du produit, et peut-être en effet changer de nom, comme on dit tout à l'heure. On voit apparaître justement ce nom de plan d'épargne immobilier. C'est ça. À quoi ça pourrait ressembler ce plan d'épargne immobilier ? Est-ce que ça commence déjà à exister d'ailleurs ? Ça commence à exister dans ce type de SCPI qui ont créé la décimalisation. Donc, c'est le fait de pouvoir verser régulièrement sur un nombre de parts, sur un plan sur 10-15 ans pour un projet futur. Ça peut être également pour des parents qui veulent ouvrir, faire un plan immobilier pour leur enfant. Leur enfant vient de naître, sur 10-15 ans, ils vont épargner 50 euros. C'est-à-dire qu'on va faire des SCPI, le nouveau PBL ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas sur du long terme ? C'est-à-dire qu'on aura toujours nos trois temps, le court terme sur les livrets, le moyen terme pour les livrets, et ensuite le long terme avec l'assurance-vie, et l'épargne immobilière. Oui, mais il y a un revers de la médaille à chaque fois. Là, il y a un effet pervers dans ce que vous proposez, par exemple. Imaginons, voilà, je perçois mon rendement qui est immédiatement réinvesti dans la même SCPI. Ça veut dire que j'en suis prisonnier, j'en deviens prisonnier de cette SCPI. Mon rendement, je n'en fais pas ce que je veux, il est réinvesti dans la même SCPI. Vous me capturez en faisant ça ? Alors, le versement, il peut être modulé, on peut l'arrêter. On peut soit décider de réinvestir tout ou partie, mais on peut également décider de percevoir les loyers. Donc ça, ça, si on veut des revenus réguliers, on peut le faire. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation du tout. Bon, les SCPI, globalement, alors oui, c'est vrai qu'on les conseille régulièrement sur BFM Business parce que le rendement est attractif. Il faut rappeler que ce rendement est fiscalisé. Bien sûr. On parle toujours du rendement brut à 4,5-5%, mais il est fiscalisé. L'AMF souligne de son côté les problèmes de liquidité sur les SCPI. Elle, d'ailleurs, recommande aux distributeurs de ne pas présenter les SCPI comme un produit grand public. Donc ça va un peu à l'encontre de ce que vous êtes en train de promouvoir. L'AMF a mis en place quelques recommandations de commercialisation des parts de SCPI. Elle a bien stipulé qu'il fallait rappeler les avantages et les contraintes des parts de SCPI, que ça reste de l'immobilier. Donc c'est un investissement sur du long terme, minimum 8 ans. Et ensuite, il faut préciser que la liquidité peut être limitée en fonction des acheteurs potentiels le jour où on veut revendre, et que le rendement n'est pas garanti. Et le capital non plus. Mais une fois qu'on sait ça, on peut choisir d'investir sur du long terme. Ça reste de l'immobilier. Le but n'étant pas de faire un aller-retour sur deux ans. Voilà le décimalisateur de SCPI. Exactement. Décimalisation de SCPI. Voilà, c'est Corom qui propose ça d'ores et déjà, et puis peut-être d'autres SCPI qui vont suivre l'exemple. Merci beaucoup Julien Vrignot, un jeune convaincu, ça existe quand même par les SCPI associés d'Odia. Merci d'être venu nous voir. Marie-Cœur de Roi, on se retrouve lundi. Lundi, oui. Très bien, bon week-end. Merci.